Salut à vos amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de janvier 2023. Donc du 15 au 31 janvier, on va voir de suite ce qui ressort dans vos énergies générales pour vous Sagittaires en signe solaire ascendant et lunaire du Zodiac. Je rappelle également qu'on est sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie bien sûr. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, à vous et vous seuls, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On y va de suite, amis Sagittaires. C'est parti, janvier deuxième quinzaine, on est parti. Allez Sagittaires. Mois de janvier deuxième quinzaine, du 15 au 31 janvier 2023. Énergie générale pour les Sagittaires en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Janvier deuxième quinzaine pour les Sagittaires. Signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. On y va. C'est parti. Voilà le tableau. Allez, on commence avec l'énergie une que voici. On nous parle de vous, homme Sagittaire. Si vous êtes une femme Sagittaire, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, qui est représenté sur cette carte, que vous soyez en couple ou non avec cette personne. Alors ici, on nous parle d'une intense et profonde réflexion par rapport à une stabilité. Une stabilité qu'aurait cet homme dans sa vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a une situation, une forme d'ancrage. Cette personne a une forme de zone de confort. Peut-être quelque chose, une situation très routinière. On parle de quelque chose qui est très très construit, qui est très très stable. D'accord. Ça peut faire allusion à une situation extérieure. Comme je viens de l'évoquer, ont plutôt un ancrage intérieur. Peut-être quelqu'un avec certaines valeurs, certains principes, qui peut-être est assez aussi rigide d'esprit. On nous dit ici que cette personne commence à réfléchir à cette stabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par rapport... Alors pour moi, il s'agit plus d'une situation extérieure. D'accord. Il y a quelque chose comme de l'ordre d'un décalage entre ce qui est à l'extérieur et ce que moi je veux à l'intérieur, en gros. Il y a quelqu'un qui n'est pas en phase avec sa stabilité de vie. Alors certes, ça peut être une zone de confort, mais cette personne ne trouve plus justement de confort dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle expérimente. Il y a l'impression de se sentir bloqué, figé. À l'image de cette carte, la neige, tout ce qui est congelé, tout ce qui est figé, on est bloqué dans une situation dont on aimerait se sortir. Ça peut être être bloqué dans un mariage, être bloqué dans une vie de famille, être bloqué dans un travail, être bloqué dans une situation alors que peut-être on aimerait en sortir pour créer de nouvelles choses. Vous voyez, mais on se sent un petit peu prisonnier. Cet homme se sent prisonnier d'une situation de vie qui pourtant est stable, mais visiblement, cette personne ne trouve pas chaussure à son pied, ne trouve pas satisfaction dans ce qui est expérimenté à travers cette situation. Si on parle non pas d'une situation extérieure, mais intérieure, il pourrait s'agir d'une forme de rigidité, ou peut-être que quelqu'un s'accroche à ses principes, à ses valeurs. Et c'est comme si, en s'accrochant à ça, peut-être qu'il y a un décalage qui s'observe et des difficultés à mettre en place certaines choses qui ne vont pas de pair, qui ne s'alignent pas avec ce qu'on veut nous, avec nos valeurs, avec nos principes de vie, etc. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, voilà, je fonctionne d'une certaine manière, mais autour de moi, peut-être que mon environnement, non. Et du coup, je n'arrive pas à m'acclimater à cet environnement. Ça peut être ça. Moi, pour moi, on a un homme ici, homme sagittaire, ou partenaire de la femme sagittaire, qui remet en question un ancrage de vie, une situation très stable de vie, dans laquelle il ne trouve plus satisfaction, et dans laquelle on se sent un petit peu prisonnier. On est rongé ici. Il y a quelque chose comme de l'ordre d'un problème qu'on aimerait résoudre. Ça peut même virer à l'obsessionnel, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé de solution, on commence à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Il y a une forme de cactage mental ici, pour se sortir justement de cette situation qui ne nous épanouit pas, et dans laquelle on a l'impression de stagner. Ça peut être ça aussi. On stagne dans quelque chose. C'est toujours pareil. C'est routinier. Il n'y a jamais de fantaisie. Il y a peut-être une perte un petit peu de joie à travers ce qu'on expérimente dû au caractère répétitif d'une situation. Bon. Alors encore une fois, ça peut correspondre à tout domaine de vie. Mais pour moi, ici, on n'est pas au clair avec ce que l'on vit. On n'est pas bien. On cherche des solutions pour se sortir de cet état. Alors, se sortir de cet état, soit sortir de cette stabilité, c'est-à-dire déconstruire ce qui a été construit, soit sans forcément passer par la déconstruction, trouver un moyen de mieux tolérer ce quotidien de vie, quel qu'il soit. Bon. On continue. Alors, on nous parle ici d'une... Il y a quelque chose qui vient à vous, de l'extérieur. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, famille Sagittaire. Ce cadeau est en lien avec une signature de contrat, une offre, une opportunité par rapport à un nouvel engagement de vie, quel qu'il soit. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une opportunité de travail ailleurs, ça peut être un déménagement, je ne sais pas. On parle d'une opportunité en lien avec un contrat. D'accord ? Ça peut être un contrat concret ou peut-être imagé symboliquement, métaphoriquement. le fait de se lancer dans de nouvelles perspectives d'avenir aussi. Ici, on nous parle peut-être d'une femme, d'une femme plus âgée que vous, qui vous renvoie, si vous voulez, une forme d'offre, qui vous envoie cette possibilité, justement, de signer quelque chose d'autre, de sortir peut-être de cet engrenage dans lequel vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes mal à l'aise, c'est parce que cette femme, elle arrive avec ses gros sabots, elle vous dit, « Tiens, coucou, je suis là, quand dis-tu, je te propose ça ? » Et vous, vous n'aviez rien demandé à personne, vous étiez bien, vous ne vous posiez pas de questions. Et là, à partir du moment, en fait, où vous recevez cette offre, vous vous dites, « Mais en fait, est-ce que je suis vraiment bien dans ce que je vis ? » Il y a une remise en question qui commence à émerger, si vous voulez. Et du coup, ce mal-être, il est peut-être dû à l'arrivée de cette offre. Ou alors, ce mal-être était là avant l'arrivée de cette offre, ça peut être les deux. Et cette femme arrive un petit peu comme une forme de sauveuse, en vous disant, « Voilà, tu n'es pas bien dans ta vie, tiens, moi je te propose de changer, je te propose un nouveau travail, par exemple, tu n'es pas bien dans ton travail, je te propose un nouveau poste ici, etc. » Vous voyez ? Donc pour moi, il y a un cadeau, une surprise qui vient de l'extérieur. Cette surprise répond à un besoin, à une attente que vous aviez, d'accord ? C'est pour ça que ça vous fait plaisir, ce qui arrive à vous, d'accord ? C'est quelque chose que vous avez peut-être longtemps attendu aussi. Mais du coup, vous êtes bloqués. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde cette stabilité-là ? Ou est-ce que je pars et j'accepte cette nouvelle offre ? Je ne sais pas. Il y a cette idée aussi peut-être d'une offre que vous avez loupée, parce qu'ici, on me parle du passé. On me parle ici d'une femme du passé. Donc ça peut être quelqu'un qui a déjà apparu dans votre vie et qui s'en est allé avec cette offre que vous avez peut-être refusée. Et vous vous mettez en fait à repenser à cette offre que vous avez loupée, cette opportunité ratée peut-être. Ça peut être ça. Il nous parle d'une femme d'un certain âge, d'une vieille femme, ce qui est vieux, ce qui est ancien. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui est venu vers vous il y a longtemps avec cette offre, vous voyez ? Après, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas là physiquement. D'accord ? Ça peut être vous qui espérez cette nouvelle opportunité avec une personne qui n'est pas là. ou peut-être que vous repensez à un certain schéma de vie ancien où vous disiez, voilà, avant j'avais telles et telles opportunités de faire ça, 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 j'aimerais retrouver ça. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression quand même qu'on parle d'une opportunité loupée. Et là, c'est comme si vous disiez, au jour d'aujourd'hui, ça y est, si cette opportunité se représente, moi, je suis capable de l'accepter, je suis capable, je suis partant pour y aller, en gros. Mais il y a une forme d'insatisfaction par rapport à ce que vous vivez. Et ça, c'est clair, net et précis. Vous vous sentez bloqué dans une situation et vous voulez peut-être contracter de nouveaux engagements de vie, sortir de cet état de fait en acceptant des propositions. Alors, soit des propositions qui ont déjà été à votre portée mais que vous n'avez pas saisies. Soit il y a quelqu'un du passé qui revient, une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui revient vers vous avec cette offre. Et là, vous dites, ça y est, moi, je sais que je suis en mesure de l'accepter, donc tout se résout. Soit ça peut être aussi... Il peut s'agir aussi d'une conquête. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça en voyant ce tirage. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, un ex, une ex, peu importe. Les sexes sont interchangeables, vous le savez, dans ce tirage. C'est l'énergie de la carte qui est intéressante. Ça peut être quelqu'un qui revient avec une proposition, quelqu'un que vous avez peut-être rejeté dans le passé. Ou alors, votre inconfort de vie dans l'actuel vous fait repenser à quelqu'un. Vous voyez, je suis mal dans mon couple, par exemple, et je me dis, tiens, avec cette personne, c'était facile, c'était bien, etc. Ça peut être ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu au niveau sentimental, ici. Ça touche le sentimental ou le pro ? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Une possibilité de démarrer autre chose différemment. Et la question est, est-ce que je vais accepter ? Moi, j'ai l'impression que la décision est déjà prise. Vous voulez accepter cette offre. La question n'est pas là. Elle n'est pas de l'ordre de l'indécision. La question est, comment je vais faire par rapport à ce qui est déjà stable dans ma vie ? Comment je vais faire pour déconstruire ? Comment je vais faire pour annoncer à ma femme le divorce, par exemple ? Je sais que je veux aller avec cette femme qui revient ou que je connais, bref. Mais j'ai déjà une femme. Comment je vais lui annoncer le divorce ? Je sais que je vais accepter ce nouveau travail, mais j'ai déjà un travail. Comment est-ce que je vais annoncer à mon patron que je le quitte ? Vous voyez ? Pour moi, la décision est prise, mais vous êtes bloqués dans une forme d'ancrage, en fait. En noyau central, on a le nouveau départ, la nouvelle opportunité et également la période du printemps qui nous indique que c'est à venir, d'accord ? Que cette situation peut durer jusqu'au printemps 2023, période durant laquelle il y aura un nouveau départ par rapport à une opportunité qui vient sonner à votre porte et qui remet en question un petit peu votre quotidien de vie. C'est toi, amis sagittaires, pour vos énergies de cette deuxième quinzaine de janvier. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation, je vous invite à m'écrire mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !